As-salamu alaykoum, Mborké Internetou Kéoulotv, comme vous le savez, nous sommes ici en Assemblée Nationale. Aujourd'hui, nous avons une importance, une importance, une importance, une histoire au Sénégal. Nous sommes ici en Assemblée Nationale, et nous sommes ici en Assemblée Nationale, et nous sommes ici en Assemblée Nationale, et nous sommes ici en Assemblée Nationale. Je suis ici en Assemblée Nationale, et nous avons des questions pour times. Nous sommes ici en Assemblée Nationale, et nous sommes ici en Assemblée Nationale. C'est une importance, une importance pour les Sénégalais. Nous sommes ici en Assemblée Nationale pour les Kembes, les Sénégalais de l'Odoul, nous avons eu la guerre de cause les journalistes sont tous les ensembles nationales nous avons fait le travail de la politesse nous avons fait un jour nous avons fait le travail de la politesse il est fait le travail de la politesse et il est très important nous avons fait le travail de la politesse pour le travail de la politesse quelqu'un qui exige le respect du droit mais pour la première partie il a dit qu'il n'y a pas d'accord et qu'il a vu ce qui est constaté il doit répondre par rapport à cela donc il reste cohérent actuellement ces droits n'ont pas été respectés le Parlement a bafoué la dignité du Parlement et je vais dire qu'on a beaucoup plus de respect pour le Président de la République que ceux qui sont ici c'est important parce que respecter ce qui est indigné toujours dans la situation c'est qu'il n'y a pas d'accord nous sommes en train d'y dire si on est en train d'y encourager et actuellement je pense donc que la République que la Constitution c'est ce qu'il fait si on a fait gauche c'est qu'il n'y a pas de gauche mais quand maintenant aveuglément tu le pousses tu le pousses tu le pousses tous les gens ils restent ils sont en train ce qui est comme ça c'est qu'il n'y a pas de problème et je dis c'est pas bon pour le pays un président la répute c'est une richesse ils sont contre ils ont d'autres points de vue c'est une richesse pour le Sénégal pour le pétrole pour le pétrole pour le pétrole ce capital humain cette intelligence cette diversité cette intelligence collective qui t'apporte qui t'apporte c'est le pétrole c'est le pétrole c'est le pétrole c'est le pétrole et la fête c'est le pétrole c'est le pétrole Nous ne devons pas aller le faire. Nous devons continuer la discussion avec notre opponents. Tout à fait, on a pris l'Assemblée nationale de Gatshara pour les familles de Gatshara. L'autre part est de la majorité mécanique de Gatshara avec son majorité mécanique. Nous n'avons pas dit le Gatshara. Nous tous nous avons un gâtien. Nous nous avons un gâtien. Nous nous avons un gâtien. Nous vous avons un gâtien. Nous nous devons parler de la France. Nous nous devons parler de la France. Nous devons parler de la France. Nous devons parler de la démocratie. Nous devons parler de la majorité mécanique. C'est vraiment honte. Une journée que le président Macky Sall nous a habitués depuis qu'il est arrivé au pouvoir. à savoir une tentative permanente de l'occupation de ses adversaires politiques. Mais il se pose un véritable problème d'identification de ses adversaires. Parce que sa véritable opposition est constituée des 14 500 000 Sénégalais si on soustrait des 17 000 000 les 2 500 000 qui ont eu à voter pour lui. Et vouloir eux tous les intimider, les débaucher ou encore moins réduire à sa plus simple expression l'opposition n'est qu'un projet d'emblée voué à l'échec. Parce que c'est son bilan qui est son opposition. Son bilan du point de vue social, son bilan du point de vue économique. Il est attendu des réponses à ce niveau-là. Mais pas un projet funeste, hideux, d'élimination d'adversaires politiques. Nous exprimons notre soutien à notre collègue, l'honorable député Ousmane Sonko, arrivé troisième à la dernière présidence. Et il est important que tous les Sénégalais se mobilisent aujourd'hui. Parce que c'est notre démocratie qui est en jeu. Ce sont nos libertés qui sont en jeu. Nos forces de l'ordre sont aujourd'hui mobilisées ici au niveau du Parlement. Cela veut dire que l'expression libre que le Parlement devrait véhiculer en premier commence à disparaître. Vous n'avez même pas la possibilité, vous, professionnels de la presse, à faire votre boulot convenablement. Ce qui constitue un problème. Les débats se sont passés comme vous avez l'habitude de les suivre dans un climat désordre. Le règlement intérieur a été constamment violé. Tous les articles concernés par la levée d'une immunité parlementaire ont été violées. Et cela n'est l'œuvre de personne d'autre que de Moustapha Nias. Comme vous le savez, c'est notre ensemblée nationale. Depuis ce soir, nous n'avons pas été d'ailleurs. Nous avons des intérêts de tous les Sénégalais et de tous les autres. Nous avons la levée parlementaire de l'immunité parlementaire qui dit Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est dans la troisième élection présidentielle passée. Il est l'adversaire numéro un de Makisal. Il a dit qu'il a été violé. Il a dit qu'il a été violé. Mais il a été convaincée la première fois qui s'est voie en train de lever l'immunité parlementaire. Il est l'occasion de faire une convocation et il n'a plus de juste pour faire une convocation. Mais il a dit que les députés continuent à lever l'immunité parlementaire qui dit Ousmane Sonko.